bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien très bien c'est naswap pour une nouvelle vidéo là nous allons voir ensemble le cron 3 de chez awel je ferai aussi une partie 2 avec plus de recul et avec l'autre résistance fournie avec pour comparer les résistances et voilà le cron 3 de chez awel donc voilà boîte en plastique transparente très très belle un petit ruban jaune en dessous un petit sachet de sel des joints de rechange une petite clé on va voir à quoi ça sert après et un petit bouchon pour le drip tip ça c'est super ça une carte de warning la notice mais en anglais mais il ya les petits dessins qu'ils expliquent nous avons là une résistance en 0,5 ohm de 70 à 80 watts donc c'est des résistances qui ne servissent pas elle se plug grâce aux joints nous avons un pirex de rechange et là l'atomiseur mais je le trouve magnifique je le trouve très beau très royal avec son drip tip rouge mais doré il est en 25 mm d'une grande capacité il me semble que c'est 4 ou 5 ml je vérifierai pour ouvrir le top 4 quart de tour en fait un peu près un quart de tour pour qu'il s'ouvre donc l'air flow est facile à régler mais il a l'air de tenir en place pour le bouger faut quand même faire exprès quoi il va ensuite je vais dévisser la base pour enlever la résistance eh ben j'y arrive pas très difficile à enlever au début voilà il se plug directement elle est très difficile quand les joints sont secs et le joint peut s'enlever attention remettez bien les joints faut qu'il y ait bien ces deux joints là donc si on veut faire un nettoyage plus en profondeur nous aurons besoin de cette petite clé donc c'est un pas de vis inversé donc pour le dévisser ben il faut visser pour le dévisser il faut visser c'est un pas de vis inversé hop d'ailleurs le sens il est expliqué là dessus vous voyez un petit cadenas pour ouvrir pour fermer ils disent le sens et ensuite un quart de tour et il est dévissé comme ça vous pourrez faire le nettoyage attention le joint il part donc je vais commencer avec la résistance en 0,5 pour le test dans la partie 2 je testerai l'autre résistance en 0,25 donc je vais mettre dedans un flanc de caisson que j'ai acheté au point vape merci à steven de m'avoir fait un excellent prix j'ai mis un booster de nicotine donc on va amorcer la résistance et pour cela il faut mettre du liquide dans chaque fente on peut en mettre un aussi un peu au dessus pour accélérer voilà le coton il absorbe donc on en remet jusqu'à ce qu'il n'absorbe plus quitte à avoir quelques gouttes sur les doigts ensuite nous la pluvons hop ensuite nous remettons la base qui se visse ensuite nous allons passer au remplissage et les trous sont assez grands en plus il y a une autre ouverture d'air donc ça risque pas de boucher d'un côté le top cap hop je retourne un peu et ensuite nous allons laisser reposer comme ça bouchons super j'adore c'est pourquoi parce que des fois j'ai plusieurs atos il y en a je va pas pendant un jour ou deux j'ai peur qu'il y ait de la poussière qui rentre dans la résistance c'est ça c'est bon il y a aussi ici le minimum donc quand le niveau de liquide descend en dessous de minimum il faut recharger il est là le voili le voilà donc avec sa résistance en 0,5 entre 70 et 80 watts non là je suis à 75 c'est nickel c'est très aérien c'est sûr c'est très aérien le trou du coil aussi niveau saveur je retrouve très très bien mon flanc de caiso il ressort un peu mieux en dripper single coil très très bien j'ai bien fait de mettre mon all day dessus comme ça je vais pouvoir le tester à long terme donc là j'ai déjà fait un re remplissage donc j'ai eu 0 fuites mais faut voir à long terme voilà niveau vapeur ça va niveau sa peurtre et bien franchement je vais faire même la revue du plantes de caiso là dessus j'en ai aussi sur le gruffeur mais je retrouve très très fidèlement mon france de caiso on va commencer les qualités et les défauts donc les qualités pour l'instant il ne peut pas nous avoir ça à l'intermédiat la partie 2 très joli très élégant très stylé très royal quoi faciliter ouvrir l'air clos même si j'aurais préféré un système innovant de quart de tour pour ouvrir de la résistance qui se plug et qui ne se vise plus donc ça peut être pratique pour ne pas se salir les mains bon quand on change la résistance on peut garder le liquide là au fond faut pas que ça dépasse aussi la petite marque là qui indique bien jusqu'où on peut vaper qu'il était 25 millimètres qui doit faire quatre cinq mille driftnit 510 4 air flow il a de gros atouts et je suis agréablement surpris en dépôt pas sans dépôt ben j'ai dit là le truc le système de remplissage innovant il est mieux que le truc à visser mais je préfère le clap clap notre inconvénient il n'y a pas de plateaux reconstructive ah oui j'allais oublier la consommation vous voyez il était rempli là j'ai tiré quelques peufs ça part bon c'est du 0,5 à 0,25 ça doit consommer encore un peu plus précision supplémentaire après une ou deux semaines d'essai donc en full vg j'ai fait quelques remplissages donc quelques remplissages en full vg ça n'a pas fui puis ensuite je me suis dit essaye en 50-50 donc j'ai mis un liquide en 50-50 plus fluide et à chaque remplissage ça dégouline et à chaque fois que je laisse la taux ça dégouline quelques gouttes quoi trois quatre cinq gouttes en contrepartie ben on peut nettoyer la cuve facilement vu que la résistance reste là vous voyez un peu en contrepartie avec la caisse pour éviter de dévisser tout la taux c'est bien réfléchi moi je pense qu'ils ont cherché de l'innovation c'est pas non plus révolutionnaire mais ils ont cherché de l'innovation ils ont cherché à se démarquer donc il n'a pas à rougir face face à des petits rg8 baby ou à des melo 4 il est dans la courbe des grands des très très grands si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre des pouces bleus c'est gratuit c'est gentil et ça fait plaisir abonnez vous si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt et plutôt c'était nabba et n'oubliez pas les amis n'oubliez pas si le courant passe ça va peu bien